Jésus Christ est venu à annuler la malédiction d'Adam, il s'est fait malédiction, j'ai expliqué dans une émission, quelle était la malédiction d'Adam, la malédiction était que Mabel est commis maudite pour nous, la terre jusqu'aujourd'hui elle est maudite, la malédiction est allée que tu mourras, jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de mourir, la malédiction était que la femme enfantera en douleur, jusqu'aujourd'hui la femme est en train de mourir, la femme est en train d'enfanter avec douleur, mais quelle est cette malédiction que le Christ a enlevé ? Lisez comme l'esprit des morts par exemple, l'esprit des morts, l'esprit des morts, pas les esprits des morts, l'esprit 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 des morts ou l'homme, est-ce qu'il n'est pas le cas ? Dieu l'utilise, Satan l'utilise Le mot éthérique, c'est pourquoi je dis que les biblistes auront du mal à me comprendre parce qu'il y a la bible dans l'homme, est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. En fait, on a dit que l'homme a trois parties. La Bible reconnaît à l'homme trois parties. La première partie, c'est le corps. La deuxième partie, c'est l'âme. La troisième partie, c'est l'esprit. Mais la Bible, dans sa pensée, ne reconnaît pas. En fait, en disant l'homme a trois parties, la Bible n'a pas dit l'homme a trois corps. Nous avons trois corps qui ont un caractère spirituel, quatre corps qui ont un caractère physique. Maintenant, dans notre corps physique, nous avons un corps éthérique, un corps mental, un corps causal, et nous avons un corps physique. Après, nous avons un corps spirituel, en fait, l'homme, c'est douze corps. Un exemple, son double est mine. C'est ce corps, ce mona, ce mona, ce tambo, ce qui est ce que nous appelons les corps éthériques. Jean chapitre 8, verset 44, que vous avez pour père le diable, il est le père du mensonge. Satan, c'est un menteur. Il a témoigné à jour de sauvage, il y a un deuxième monde, il y a un septième monde, la plupart, ce sont des mensonges, parce que le diable, il a fait voir l'hallucination, l'hallucination plutôt, l'illusion au monde au Bavivaka, c'est un monde des mensonges. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de se faire. Les sorciers, quand je dis les sorciers, ils ont besoin de se faire. il n'y a pas besoin de se faire. Donc, à l'heure, il n'y a pas besoin de se faire. Il n'y a pas besoin de se faire. Il n'y a pas besoin de se faire. C'est quasi impossible. Pour que les sorciers, atteignent la vie de quelqu'un, il faut un lien d'affinité. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. J'ai pu sous télévision, chaîne Oyoiko Kani Naio. Côté, la grande famille internaute, bienvenue dans votre émission. Réponse à nos questions. Nde tolba nadinga laboimala, une émission nabino, réponse à nos questions. Il y a Nde konabino, Brad Bumba, comme on l'appelait, le mathématico de la presse. En tout cas, un réel plaisir de savoir. Vous êtes tellement nombreux, alors nombreux. Il y a Rolanda Biso, namo kilimo bimba, vous êtes aux Etats-Unis, vous êtes en France, vous êtes partout dans le monde. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous ne souhaitez jamais de nous donner. sur notre chaîne, votre chaîne, Chebiso Télévisions. Vos commentaires, vos suggestions, nous va vraiment dans le cœur, parce que, quand vous le faites, ça prouve que vous nous suivez partout dans le monde. Mais on ne peut pas sortir dans la catéanthologie journalistique, parce que, tout ça, c'est pour tous ces pays. C'est pour tous ces pays. Merci beaucoup à toute l'équipe de Chebiso Télévisions. Merci à Jonathan Moukadi, derrière la caméra. la réalisation des dénigements solos. Merci beaucoup. Et puis, à l'assistance de Christian, qui est là avec nous. Merci à Chebiko Moukadi, merci à l'assistance de Taylor Moukadi. C'est ça. Et puis, Maman Lidzi Moukadi. Voilà, aujourd'hui, je suis encore, une fois de plus, avec l'homme de Dieu, prophète Aïdé Samir, à qui on avait déjà eu à parler sur son témoignage, sur sa vie, et puis, beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur la spiritualité. On va parler de l'autre aussi, de la spiritualité, et puis, combien d'espèces d'esprits, mais avant là aussi, il y aura quelques questions posées. Vu la émission précédente, on a eu à voir quelques commentaires. On voulait faire ça sur live, mais, ben bon, c'est une émission indifférée. Voilà, c'est comme ça, je suis avec l'homme de Dieu. On va parler sur la spiritualité, les espèces d'esprits, et puis, on va développer, sur ce point-là. Le soukakin n'a pas kodia, le soukakin n'a pas porté monnaie, on avait eu à parler de ça, et puis, sur kindoki, la sorcellerie. Aujourd'hui, on va plus développer sur les esprits, les espèces d'esprits. L'homme de Dieu, n'a plus eu une beauté. Bonjour, 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 papa Brat. Bonne santé. Santé, ça va trop bien. Amen. Bonne nuit, on va parler de la télévision, on va parler de la prière, aujourd'hui, on va parler de la prière. Moi, on va parler. Les émissions passent bien, les émissions sont les cas bien, on va continuer, parce que, ça les édifie beaucoup, on va vraiment, on crée, les sujets, en profondeur, parce qu'ils disent, que nous les laissons sur leur soif, ils ont besoin qu'on crée, c'est, Baza, vous allez édifier, et c'est très bien, vraiment. Voilà, merci beaucoup à mes partenaires, là, je vois, maman, Aminata, nous avons la bilée, malgré, malgré, maman, Yann Rindonga, la Yann Zambi, merci à toi, et puis, merci, merci beaucoup, les millionnaires en kilote, je vois, Oscar Marito Diogo, merci à toi, merci à Kalogoutik, Pomba, Yann Swag, voilà, l'homme de Dieu, moi, je suis un homme de la pina, c'est un espèce de esprit, je suis un homme de la pina, mais, avant là, vous êtes prêt, à répondre à vos questions, je suis un homme de la question, à qui m'a vos questions ? Bon, ceux qui qui sont, ils ont la norme, à répondre à vous, à répondre à vous, ceux qui question, et c'est que, vous répondre à vous, peut-être parce que, vous avez un homme de la pina, pour ne pas prendre le temps, peut-être qu'on va laisser, mais sinon, on va répondre, pratiquement, à toutes les questions, qui seront disposées, où est-ce qu'on peut répondre ? C'est-à-dire qu'il y a un homme de la pina, mais, des fois, il va sortir à moi. Je m'invite, ce temps, il y a eu une personne, un commentaire, à Kouma Khabi, vous avez parlé, sur la sorcellerie, mais, au moins, il y a un commentaire, si, 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 l'explication, est-à-dire qu'il y a eu une définition amplifiée, de la sorcellerie, c'est une connaissance, bon, effectivement, nous avons fait une science, une connaissance, une bonne chose, si nous pouvons expliquer ça de la sorte, une bonne chose, parce que, le sorcellerie, il faut y avoir, comment est-ce qu'il y a un homme qui a été séparé, dans les enveloppes, dans les charnels, pour opérer, dans le plan, où il y a un homme, il doit y avoir une conscience, il doit y avoir une volonté, pour manipuler, le corps, où il y a un homme qui a travaillé, dans le plan, où il y a un homme qui a travaillé, donc il faut y avoir une connaissance, maintenant, comme je le disais tantôt, dans chaque chose, il y a le bon et le mal, il y a le bien et le mal, il y a le noir et le blanc, c'est comme ça, c'est-à-dire que, il y a quatre types de connaissances, où il y a un homme qui a été négatif, et la sorcellerie, elles ont une connotation négative, parce qu'elles ont tendance, il y a qu'au nuire, dans la société, il n'y a pas de bonne sorcellerie, alors quand on emploie les mots éthériques? Le corps, c'est une question, où il y a des biblistes, où il y a des mal à comprendre, il y a des explications, les mots éthériques, c'est pourquoi je dis que, les biblistes auront du mal à me comprendre, parce que la Bible, où l'homme est composée du corps, de l'âme et de l'esprit, en fait, on a dit que l'homme a trois parties, la Bible reconnaît à l'homme, trois parties, la première partie, c'est le corps, la deuxième partie, c'est l'âme, la troisième partie, c'est l'esprit, mais la Bible, dans sa pensée, ne reconnaît pas, en fait, en disant, l'homme a trois parties, la Bible n'a pas dit, l'homme a trois corps, non, l'homme a, est divisé en trois parties, la première partie, c'est le corps physique, la deuxième partie, c'est l'âme, la troisième partie, c'est l'esprit, mais la Bible n'a pas dit, que l'homme a trois corps, vous comprenez un peu, en réalité, c'est l'homme a douze corps, douze corps, j'avais expliqué, dans l'émission, le physique, le matériel, on a mélangé, avec le spirituel, on a fusionné, le corps, on a fusionné, et le corps, on a devenu, le corps, on l'a appelé, l'homme, il est devenu, l'homme, la Bible dit, que Dieu souffle, dans les narines, Adam, devient une âme vivante, en d'autres expressions, le Bible devient, un être vivant, nous avons besoin, tout ce qui est dans, toute la création, en fait, à synthétiser, à miniaturiser, à créer, l'entité, mon corps, hybride, où il y a, c'est un être physique, un être spirituel, il y a, il y a, il y a 400 autres, il y a, il y a mon corps, vous comprenez un peu, donc, il y a un épaissi, mais l'homme, maintenant, en généralité, le spirituel, divise l'homme, en douze corps, mais, les cinq autres corps, nous avons, nous avons, nous avons, avec sept corps, nous avons, nous avons, trois corps, ils ont un caractère spirituel, quatre corps, ils ont un caractère, il y a, physique, dans le bichon, maintenant, dans notre corps physique, nous avons, un corps éthérique, un corps mental, un corps causal, nous avons, un corps, dans le bichon, dans le corps physique, après, dans le corps spirituel, en fait, l'homme, c'est douze corps, les cinq corps, nous avons, vous attendez, c'est ça, c'est le corps, non, ça va encore nous faire ressortir, encore, de l'émission, dans le bichon, tout de suite, du coq à l'âne, je vous laissez-moi dire, à la personne, c'est ça, vous avez des potes, oui, l'homme, aujourd'hui, dans la dimension, dans le bichon, dans le bichon, il dépendre, du niveau d'éveil, de la conscience, de l'intelligence, de l'enseignement, de l'acquérir, de l'amour, il y a, très bien, maintenant, ce qui est enseignement, il est très profond, c'est qu'il travaille, il y a une connaissance, parce que, la connaissance, c'est exactement, que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, mais beaucoup, déjà, pensent que la vérité, c'est connaître, que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, il est mort pour nous, à la croix, vous comprenez un peu, l'ensemble des enseignements spirituels, qui éveille la conscience, éveille l'intelligence, dès que vous avez un corps, il faut atteindre la béatitude, il faut atteindre le niveau spirituel, vivre la dimension, mais, nous sommes maintenant, dans le bas, c'est pourquoi, pour comprendre le cheminement, il faut commencer à suivre, la première émission, nous avons tous les membres, pour comprendre que, dans le monde des manifestations, nous sommes en train de vivre, pratiquement, ce corps, je prends un exemple, son double, c'est ce corps-là que nous appelons, le corps éthérique, vous comprenez un peu, il est plus proche de notre corps, il est entre notre corps physique, et notre corps mental, c'est lui qui est homilier, il est entre nous, le corps mental, il est entre nous, le corps physique, il est entre nous, il est entre nous, et quand nous dormons, il se manifeste, parce que, le corps physique, il dépend du soleil, du bac, notre double déploie, il dépend de la lune, lui, il se recharge avec la lune, le corps éthérique, parce que, nous avons cinq éléments, en fait, nous avons la terre, nous avons le feu, nous avons l'eau, nous avons l'air, et le cinquième élément, c'est l'éther, il y a des composés, enveloppes, tous les hommes, tous les hommes ont une dimension, mais tout cela, moi je trouve toujours que ces choses-là, ne peuvent pas vraiment, vraiment aider les gens, mais il y a des corps éthériques, il y a des corps causal, il y a des corps athmiques, il y a des corps christiques, ou bouddhiques, il y a des corps nous, ça va l'aider en quoi ? Peut-être, il y a des corps là, qu'un cycle, les mamás sont inconscients, mais aussi, qu'elles sont inconsciens, qu'elles sont inconscients, qu'elles sont inconscients, toutes les autres, ne le font demain, en même temps, les gens ne lefontent pas, elle ne nous leur veut pas, ça arrive non ? Vous voyez, il y a trop de spéculation, dans Mondeouana, parce que, beaucoup de gens, se sont fiés à des témoignages, il y a des autos, qui sont entes à Mondeouana, moi je ne méfie pas beaucoup au témoignage Jean chapitre 8 verset 44 que vous avez pour père le diable il est le père du mensonge Satan c'est un menteur le témoignage est dans le deuxième monde dans le septième monde la plupart ce sont des mensonges parce que le diable il a fait voir l'illucination l'allucination plutôt, l'illusion au monde c'est un monde des mensonges ce qu'on a fait sur connaissance sur révélation, je vais croire parce que c'est Dieu qui est capable de te démontrer ou de te faire voir la réalité je vois un exemple Jésus Christ a expliqué l'histoire de pauvres Lazare au delà Lazare a mona qui bat un enfer a moni riche, le pauvre Lazare a mona qui riche ou en a katina en fer ça je crois, mais moi tu as dit la magie tu as dit l'occultisme, c'est le mot surtout entre guillemets les sorciers et les magiciens, ils croient qu'ils sont tous 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 parce qu'ils vivent dans le monde du mensonge, Satan et le père dit mensonge et tout ce qu'ils racontent c'est souvent des mensonges ce qu'ils ont dit, c'est la vérité ça veut dire que c'est la vérité or, il est le père des mensonges et maintenant, l'enseignement mensonger il y a des connaissances c'est la vérité, c'est la vérité et les gens croient que c'est la vérité et les gens croient que c'est la vérité et les gens croient que c'est la vérité vous comprenez un peu, maintenant quand vous leur dites que ce n'est pas comme ça parce qu'ils sont focalisés c'est ça, Satan a essayé de mentir de tromper les gens et les gens sont scotchés à écouter des mensonges comme ça vous comprenez un peu ce n'est pas de la réalité c'est de la fiction c'est des mensonges pourquoi ça ne va pas être vrai ? parce que Satan est le père des mensonges déjà la Bible le qualifie le père des mensonges il n'y a pas de vérité en lui comment est-ce que le monde est dans la vérité ? comment est-ce que vous avez pratiqué et que vous avez la biseau et que vous avez la témoignage et que vous avez la vérité parce que c'est des mensonges vous n'avez pas eu à voir la vision des anges la révélation des anges je n'ai jamais été sorcier je n'ai jamais été magicien je n'ai jamais été occultiste c'est ce que j'enseigne j'enseigne par révélation en tant que chrétien oui, en tant que prophète oui, en tant que maître prophète maître sonandé non, non, non j'ai expliqué ça dans la première émission ah, d'accord bon, voilà c'est référé à mes émissions précédentes ça va leur aider ils vont comprendre le fil d'idée de l'idée qu'on a développé lorsque nous venons parler si nous parlons des choses que Dieu nous a révélées le monde a beau, il a beau, il a beau, il a beau il a beau, il a beau, il a beau mais c'est quelqu'un qui te dit que non tu es un troisième mot tu es un mensonge vous comprenez un peu et ça il y a un petit peu dans la prison il y a une prison il y a un retour bon, ok c'est pour ça qu'il y a un souci il 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 ne saura pas t'expliquer être vivant il ne saura pas t'expliquer mais être vivant c'est ça le problème c'est ça le problème ils sont là ils peuvent te dire des choses même la Bible c'est la loi j'ai expliqué dans l'émission passée c'est la loi de la correspondance la loi d'analogie la loi de ressemblance la loi de substitution c'est la loi c'est la loi il faut croire en moi non, non mon frère arrête ça on va au tout tout le monde il y a un souci il y a un souci le sorcier n'a pas besoin les sorciers les sorciers n'a pas besoin il y a un souci pour le faire les sorciers quand je dis les sorciers ils ont besoin de l'amour il y a un souci il y a un souci qui est quelqu'un qui est au delà de la sorcellerie entre autres un ganga il y a besoin de la correspondance il y a besoin de représentation pour atteindre mon tout vous comprenez un peu mais les sorciers travaillent déjà dans le monde éthérique facilement parce qu'ils ont besoin parce que la sorcellerie c'est l'affinité ils n'ont pas si les sorciers sont dans le monde je suis à Bandal je vis à Bandal les sorciers sont dans le monde qui sont dans le monde ou qui sont dans le monde vous avez un lien de mon côté d'affinité quelqu'un alors qu'ils ont dans le monde il y a besoin de l'affinité c'est quasi impossible pour que les sorciers atteignent la vie de quelqu'un il faut un lien d'affinité maintenant quand ces liens d'affinité sont allés peu importe la distance les sorciers vont t'atteindre vous comprenez maintenant les gens n'ont pas besoin d'un lien d'affinité il n'ont pas besoin de la correspondance et ce sur lequel il y a travaillé il y a quelqu'un qui a représenté vous je suis à ma belle je suis à Singaïlamba je suis à Mandzakana c'est-à-dire que lui il n'a pas besoin d'avoir un lien dans les gens il y a une force extérieure il n'y a pas de consulter il n'y a pas de contacter pour travailler il n'y a pas d'affinité il n'y a pas de capacité il part chercher une force extérieure par contre les sorciers il faut affinité tous les amis tous les amis tous les amis et ils n'ont pas accès à toucher maintenant l'enganga lui n'a pas besoin de cette affinité le collaborateur il n'y a pas de consulter il n'y a pas de contacter il n'y a pas de l'enganga il n'y a pas besoin d'une représentation pour nous maintenant quand tu me dis que le sorcier il n'y a pas de consulter je me dis c'est ça l'ambiguïté de la chose c'est ça l'ignorance en fait aujourd'hui nous confondons les témoignages ils n'ont pas des 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 témoignages eux-mêmes ils ont cette confusion dans leur tête ils n'ont pas des témoignages ils n'ont pas des témoignages tu ne peux pas être à la fois un témoignage et un témoignage et un témoignage c'est pourquoi il n'y a pas des témoignages il n'y a pas des témoignages grave si ils disent les mensonges on doit les laisser continuer avec les mensonges vous croyez que c'est les mensonges tout le monde tout le monde non Dieu agit sur tous les deux plans le plan positif et le plan négatif, il est souverain. Il est au-dessus de la mêlée. Zambé, Asa, au-dessus de toutes ces choses-là. Mon problème à moi, c'est de faire comprendre Nabatoba Zolanda, parce que il y a une grande différence entre les sorciers et l'inganga. Il y a une très grande différence entre l'inganga et l'occultiste. Il y a une grande différence entre l'occultiste et le magicien. Il y a une grande différence entre l'occultiste, le magicien et le spirit. Vous êtes spirit. Non, moi je suis homme des dieux, homme spirituel enseigné dans la science du Christ. La science qui a commencé depuis que le monde est monde. La science des dieux dont la Bible parle. La science des dieux. David, dans le gang, il y a un psaume à l'obie. Au-dessus de moi se trouve une science qui n'est pas à ma portée. La science révélée par le Christ totalement lorsqu'il s'est manifesté comme chair incarnée dans la chair humaine. Avant d'inabisso, il y a apporté un enseignement très très profond. Ils ont enseignement et se transmettent de bouche à l'oreille. Ils ont enseignement qui va transmettre, qui va transcrire en haut la Bible. Non, c'est un enseignement où il y a un enseignement qui va se débrouiller. Il y a un enseignement qui va se débrouiller. Il y a un enseignement Il y a un enseignement qui va se débrouiller. Chut ! Voilà ! Ça s'est transmis de bouche à l'oreille et ça s'est transmis par révélation. Paul n'a pas été disciple avec Jésus Christ mais il a récit les enseignements christiques par révélation. C'est comme ça que vous voyez Paul démontrer un Christ tout à fait différent de Pierre, de Jean, de Jacques et de tous les autres apôtres. Donc il y a des enseignements christiques comme ça par révélation où Dieu vous prend, vous utilise pour aider les enfants, ses enfants à lui. Il y a une ignorance. Vous comprenez? Parce que cette ignorance-là profite à l'ennemi, au diable. Et c'est le diable qui est en train de gagner dans ces moments-là. Il est focus dans ce qu'on lui a donné comme témoignage mensonger. Quand vous essayez de comprendre tout ce kindoki-là, ça n'a pas de sens. Je donne un exemple. Tu poses la question. Il ne saura pas t'expliquer. Non, mais c'est un langage comme on dit toujours... Il ne saura pas t'expliquer. C'est un langage que l'on a dit à Petit Tuwana Il ne saura pas t'expliquer. Il y a un langage codé. Il y a un langage qui n'est pas. Il y a un langage qui est un langage qui est un langage qui est un langage. La première manière, c'est ce que vous avez dit. Vous avez peut-être expliqué. Vous ne croyez pas que j'ai fait un cannabis à l'aide de la rue, mais quand j'ai eu un mandat, il y a un père qui a été mis à la rue, il y a eu la bombe. Il y a eu la bombe, il y a eu la bombe. Il y a eu la bombe. Il y a eu la bombe, il y a eu la bombe. Et il y a eu la bombe, il y a eu la bombe. Il y a eu la bombe et il y a eu la bombe. Ok, merci beaucoup. Il y a eu la bombe. Il y a eu la bombe. Très important, il y a eu la bombe. Ces choses-là, ce n'est pas la sorcellerie. C'est quoi ? Dans la tradition de la Bissot, si je peux tracer les lignes, nous avons cinq lignes dans la tradition de la Bissot, cinq classes, cinq, je ne sais pas comment je vais appeler ça, il y a des lignes et des classes. Dans la famille royale, 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 dans la famille royale. Dans la deuxième classe, la famille sacerdotale, c'est-à-dire, dans la famille mboka, qui s'occupait de la spiritualité, en Italie, il y a mboka. Dans la troisième classe, dans la classe scientifique, c'est-à-dire les gens qui étaient intelligents qui pouvaient créer comme invention, technique, et ainsi de suite. nous avons la troisième classe et la classe, la classe bata ou, la classe bata ou, la bata ou la gerie, la classe bata ou. La cinquième classe, la classe la plus dangereuse, la bata ou yu, la musique bata ou. Vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu. Souvent, l'interdiction est une représentation. Vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu. Donc, je peux résumer ces choses-là. Vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu. Sur le plan scientifique. Sur le plan spirituel, l'enseignement, il n'y a pas. Vous comprenez un peu. 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 Abraham, vous comprenez un peu. 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 nous avons Dieu la source de toutes choses maintenant il y a une rébellion il y a une rébellion qui a été rébellée et les esprits qui sont restés neutres Dieu peut les utiliser comme l'esprit des morts par exemple Dieu l'utilise, Satan l'utilise mais il ne dépend ni de Dieu ni de Satan en fait quand je dis Dieu c'est-à-dire que l'archange Michael qui est au-dessus de tous les archanges l'Apocalypse chapitre 12 dit il y combat dans le ciel l'archange Michael avec ses anges les dragons avec ses anges et la quai du dragon a entraîné les tiers des étoiles donc dans la classification d'être spirituel un tiers n'est pas à Satan un tiers n'est pas à Nzambé, un tiers n'est pas à Nzambé un tiers n'est pas à Nzambé, un tiers n'est pas à Nzambé un autre exemple maman, n'est pas à Nzambé ni à Nzambé, n'est pas à Nzambé donc tu vois que c'est une autre mission que nous allons faire donc retenons seulement pour nous abattre les spectateurs nous avons les bons esprits et les mauvais esprits les bons, les mauvais sont là pour faire du mal maintenant, possession c'est une autre chose parce que là nous allons ouvrir brèche à possession, envoûtement, obsession et toutes ces choses là un esprit lorsqu'il vient entrer dans le corps c'est-à-dire que pour être possédé il doit prendre le contrôle de toute votre personnalité il prend le contrôle c'est-à-dire que l'homme c'est la volonté, le moi, je suis, non cette affirmation là l'esprit vient prendre possession il s'identifie à vous à komiko, ça va y aller vous comprenez un peu et des fois ça dérègle les gens mais il faut, il faut pour que à côté de quelqu'un qui vit à Moutou il faudrait que le maquilat est à Moutou il faut que ça accède il faut que ça accède à Nzambé l'alliance avec le maquilat je reviens maintenant à la première émission dans le pays où nous sommes ici dans une famille à ta Moutou à Moutou le sang, il est là ma père, il est là mais nous avons ces sangs-là et l'outil à Moukawana et qu'on réclamez d'une manière ou d'une autre si tu ne parviens pas à travailler le sang et qu'on réclamez qu'il y a Moukaka je voulais m'arrêter lorsque ton côté Katinaïs nous devenons une nouvelle créature 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 celui qui est en Christ devient une nouvelle créature Osa AS moi sinon AS SS peu importe, Osa la nouvelle créature ton ancienne créature Jésus Christ est venu à annuler la malédiction d'Adam il s'est fait malédiction j'ai expliqué dans une émission quelle était la malédiction d'Adam la malédiction était que Mabelé est commis maudit pour nous la terre jusqu'aujourd'hui est maudite malédiction d'Adam qui tue mourra hein jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de de mourir la malédiction d'Adam était que la femme enfanterait avec douleur jusqu'aujourd'hui la femme est en train d'enfanter avec douleur mais quelle est cette malédiction que le Christ a enlevé on peut s'arrêter par là aujourd'hui non waouh et si il arrive qu'une dernière question pour que tu vois basse il est gâté basse il est gâté on a 5 mois ou moins quelques minutes qui n'est pas qu'il y a qui possédait il y a qui peut s'amplir bon bon après la bouteille c'est un maquilla il faut c'est un code maquilla il y a un code maintenant on doit te donner un élément extérieur et il faut activer l'élément intérieur et comment il y a déjà une fois du solo j'ai un peu de ma boss il y a un peu de mon volant ça c'est pas la sorcellerie ça c'est la sorcellerie c'est une place on a expliqué dans le monde le monde le sacrifice n'appartient pas à votre famille vous comprenez un peu il va chercher un correspondant il doit te donner quelque chose un point de contact pour permettre d'accéder il va chercher un peu de ma vie parce qu'il faut il va chercher un peu de ma vie il va chercher un peu de ma famille il va chercher un peu de ma vie il va chercher un peu de ma vie déjà ce système de notre vie il va décoder il va te prendre mais il va y aller très bien, merci non, ça c'est ça devient très très compliqué ça devient très très compliqué Jésus Christ essaie de faire malédiction Dieu est dit Jésus Christ a dit je suis le chemin la vérité et la vie il n'a pas dit je suis la destination il a dit je suis le chemin je suis la destination il a dit c'est lui qui veut me suivre doit porter sa croix je crois pour que je m'aboye mais je crois mais malgré ça c'est fini pour aujourd'hui merci prophète Aïdi Samir merci on promettre Bissot que prochainement tu es là sur les esprits naître ah bah bon tu es là sur les esprits un dernier message pour clôturer cette très belle émission et puis numéro à téléphone comme d'habitude pour la prière surtout la prière parce que la continuité c'est tout de même c'est tout de même la prière c'est tout de même je crois que voilà la prière pour la prière parce que avant à lui il y a l'esprit des dieux qui fait en sorte que quand ils parlent, on sent au moins la différence là, on a dit qu'il peut vous critiquer c'est pas ça un numéro et puis un dernier message merci beaucoup, je ne critique pas j'essaie seulement de dire ce qui est vrai merci, que Dieu bénisse tout le monde surtout dans l'an d'Ibiso, dans l'an d'Irlanda je leur recommande de suivre les émissions précédentes pour que les gens fientent d'idées et on a dit qu'il y a un cheminement on a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'idées, qu'il n'y a pas d'idées qu'il n'y a pas d'idées, qu'il n'y a pas d'idées et qu'il n'y a pas d'idées, qu'il n'y a pas d'idées tu dois avant d'entrer dans le combat spirituel, comprendre qu'il n'y a pas d'origine et qu'il n'y a pas d'origine nous sommes là pour aider les gens et pour soutenir les gens aussi dans la prière peut-être sur un Zambé à Lingui mon numéro c'est le plus 243 97 111 58 79 donc 0 97 111 58 c'est 9 que Dieu vous bénisse parce qu'il n'y a pas de problème on a passé, on a dit un Zambé à soutenir les gens dans la prière je peux dire un petit bonjour aussi ça ne dérange pas 5 5 big bonjour à la personne qu'on appelle double A à carré big bonjour bonjour je suis à Londres ça fait au moins 24 ans elle me soutient dans mon ministère dans ma vie Maman Élisée Anna Londres ça fait 24 ans on a soutenir on a vraiment Zambé à Pambola Makassi 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 c'est pas facile on a fait des choses 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 des magiciens sorciers on a fait 24 ans à Zambé à Pambola Makassi big merci à notre couple il y a papa Alain je suis à Pambola qui est Makassi je salue tout le monde tout le monde tout le monde pardon je salue une sœur qui m'a dérangé qui a voulu que je fasse cette émission c'est Sylvie Sylvie elle m'a écrit pendant toute une journée pour me dire qu'il faudrait donner la suite à l'émission très bien donc c'est ça c'est Sylvie c'est la suite à l'émission voilà c'est Sylvie la suite à l'émission et dérangé la suite à l'émission il y a esprit naître parce qu'on est au continu merci beaucoup papa Andy Salmir merci merci Jonathan Moukadi derrière la caméra Denis Jvonsola à la réalisation merci beaucoup à Christian merci à toute l'équipe de chez Monsieur Téléfusion on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro cette émission est terminée par ici au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501